La France ne peut pas espérer avoir un rayonnement international sans une puissance économique. Et la puissance économique, elle est en particulier là. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et le PDG d'Airbus, Fabrice Bréguier, ont décidé, lorsqu'ils se sont rencontrés au dernier salon du projet, d'organiser ensemble un événement exceptionnel à l'occasion de la conférence des ambassadeurs. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de rassembler une cinquantaine d'ambassadeurs, 25 ambassadeurs de France et 25 ambassadeurs écrédités à Paris, ambassadeurs étrangers, et de leur faire visiter les chaînes d'assemblage sur le site d'Airbus à Toulouse. Ça aura permis à ces ambassadeurs, notamment les ambassadeurs étrangers, de découvrir ce fleuron de l'industrie, ce fleuron de la très haute technologie française, et surtout de voir très concrètement, de visiter, de pouvoir apprécier ces avions, certains déjà anciens et qui connaissent un grand succès, la 380, quelque chose d'exceptionnel à découvrir, et puis aussi la 350, qui est le dernier nez, le dernier joyau de très très haute technologie d'Airbus. Airbus, c'est un bel exemple, je crois, de diplomatie économique, qui voit là mieux à coïncer la diplomatie et les ambassadeurs, pour aider les entreprises françaises, en l'espèce les entreprises européennes, à vendre leurs produits un peu partout dans le monde. Airbus est déjà une très grande réussite industrielle, une très grande réussite technologique, c'est simplement ce qui se fait de mieux dans l'aéronautique aujourd'hui. Ces ambassadeurs étrangers, notamment, venus des 4 points de la banque, auront pu découvrir à Toulouse ces superbes avions. La Turquie est un partenaire industriel, mais aussi un bon client d'Airbus, donc c'était intéressant et utile de faire cette visite. J'ai vu aussi un grand intérêt chez les responsables d'Airbus, parce qu'ils savent très bien à quel point, aussi bien un diplomate français à l'étranger, qu'un diplomate étranger à Paris, peut être utile dans la bonne présentation des avantages d'Airbus. C'est l'une des raisons pourquoi cette visite était utile, et je trouve que nous avons, en tant que participants, tous trouvé des avantages à effectuer cette visite. C'est l'une des raisons pour lesquelles de l'air. C'est l'une des raisons pour lesquelles de l'air. C'est l'une des raisons pour lesquelles de l'air.